Bienvenue dans ce nouvel En Vaucluse de la saison 3. Cette rubrique vous permet de découvrir une fois par mois un lieu, une entreprise ou une association basée dans le Vaucluse et qui mériterait à mon avis d'être plus connue ou reconnue. Je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast et je parcours mon territoire, le Vaucluse, pour rencontrer ces belles énergies et les partager avec vous. Pendant ce mois de septembre, nous parlons de consommation. Consommer mieux, bio, local, chacun ses choix. En tout cas, de nouvelles entreprises se créent régulièrement pour proposer des produits de qualité made in France avec une approche respectueuse et un ancrage plus local. C'est le cas de Aventure, la marque des chaussettes de vélo du Mont Ventoux. Sportif aimant l'aventure, Benjamin s'est lancé dans celle de l'entrepreneuriat avec pour objectif de valoriser le territoire comme il le fait déjà avec son blog adventuresinprovence.fr. Bonne écoute. Je m'appelle Benjamin, j'ai 30 ans. Je suis chargé de mission sur un programme d'action de prévention des inondations. Je travaille sur tout ce qui est gestion du risque d'inondation. J'aide les élus à faire face à des situations de crise, à établir des plans d'urgence en amont pour les aider au mieux à faire face à une inondation, savoir comment réagir, agir au moment d'un événement le jour J. Ce n'est pas ma seule activité. J'ai créé des chaussettes de vélo du Mont Ventoux début d'année 2020 via un financement participatif pour créer les premiers modèles qui ont été reçus par les contributeurs du financement en avril 2020. J'ai toujours voulu créer une marque, quelque chose dans l'univers du sport. Je suis très sportif, notamment du vélo, du trail. Depuis tout petit, je fais du sport. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui rythme ma vie, on va dire, qui cadre ma vie, le sport, dans lequel je m'épanouis beaucoup. Le déclic, je l'ai eu en fait en arrivant dans le coin parce que je suis tombé amoureux de la région, du Mont Ventoux, la Provence, le Vaucluse, ça contraste beaucoup avec ma Savoie natale. J'ai vraiment, vraiment apprécié le secteur et je l'apprécie toujours parce que je m'installe ici, donc ça va de soi et je suis très, très heureux de ça. Et en fait, c'est en juin 2018, je me suis inscrit au défi des cinglis du Ventoux qui consiste à grimper le Ventoux à vélo par ses trois côtés de suite. En plus de ma participation à d'autres courses avec mes amis, voilà, d'autres cyclosportives à vélo où je me suis dit j'aimerais vraiment entreprendre dans le monde du vélo, soit dans une tenue de cycliste, soit dans un accessoire. Ça aurait pu être une tenue complète de cycliste, mais j'ai opté pour les chaussettes dans un premier temps, ça me demandait un investissement financier moins important. Surtout, je me suis rendu compte en faisant toutes ces grandes cyclosportives comme l'Étape du Tour, le GF Mont Ventoux, des courses du coin, que la chaussette de vélo était vraiment portée maintenant fièrement, était devenue vraiment un accessoire de choix et un accessoire que les cyclistes aimaient choisir et aimaient s'identifier dedans. Alors, passer de la gestion de crise, la gestion du risque d'inondation à la création de chaussettes, ça demande un saut dans le vide, ça demande un grand, grand pas en avant. On plonge dans l'inconnu, donc je me suis formé sur tout, à la fois le textile, le marketing, la communication, la définition d'un prix. Au tout début, je me suis lancé vraiment en me disant que tout était possible. J'ai lancé les chaussettes via des pré-ventes et des pré-commandes, ça m'a permis d'avoir la somme avant même de faire fabriquer. Comme j'ai développé aussi un blog en arrivant dans la région, adventuresinprovence.fr, j'ai eu la chance d'avoir une base de clients potentiels qui m'ont suivi, qui m'a permis de aussi valider ce financement participatif en l'espace de deux jours. Donc ça a été vraiment un succès qui était vraiment chouette parce que je ne m'y attendais pas. J'étais heureux que les gens adhèrent à ce projet-là et me suivent. J'avais présenté les modèles en amont, lancé la phase de prod et derrière les gens ont pu recevoir leurs chaussettes. J'avais entre temps impliqué des acteurs locaux, donc la brasserie du Mont-Ventoux, Bédouin-Provence aussi à Visan et les Nougat-Sylvins, qui eux m'ont suivi aussi dans le projet en acceptant de faire des jeux concours pour que les gens ne reçoivent pas uniquement la chaussette de vélo du Mont-Ventoux, mais reçoivent aussi quelque chose qui est bien ancré dans le territoire avec des produits locaux. C'est vraiment une volonté moi de ma part de faire fabriquer les chaussettes en France avec du made in France 100%. Donc les chaussettes ne sont pas fabriquées autour du Mont-Ventoux parce que je n'ai pas trouvé de manufacture qui produit de la chaussette de vélo. J'ai trouvé une manufacture dans le limousin, mais du coup je tenais vraiment à envoyer aux contributeurs quelque chose de provençal et d'ancrer vraiment ma marque autour du Mont-Ventoux. Le blog, quand je l'ai lancé, ma volonté première, c'était de partager avec mon oeil extérieur, je venais d'arriver dans le coin, de partager à la fois mes aventures sur le vélo, en courant mais aussi en marchant via des randonnées, et aussi de partir à la rencontre des acteurs locaux et de mettre en avant toutes les initiatives qu'on peut avoir autour du Mont-Ventoux, dans le Haut-Vaucluse, Rome-Provençal aussi. Ma volonté première, c'était vraiment le partage de mes aventures sous toutes ses formes. Huit mois après le lancement des chaussettes, j'ai lancé ma boutique en ligne en avril 2020. J'en expédie en Grande-Bretagne, j'en expédie en Belgique, en Hollande aussi, c'est des gens qui sont amoureux du Mont-Ventoux autant que moi, autant que les gens du coin aussi. J'en expédie aussi beaucoup en France forcément, pour l'instant je ne pourrais pas vivre de mes chaussettes, mais voilà je me laisse le soin de rêver de devenir indépendant à 100% un jour par rapport à ça et par rapport à d'autres produits, soit le blog, soit une tenue complète de vélo, soit d'autres accessoires, soit le développement de tout ça est infini donc c'est ultra excitant de se dire qu'il n'y a aucune limite en fait à ça. La marque de mes chaussettes s'appelle Aventure, A-V-I-N-T-U-R. Vintour en Provençal, c'est le nom d'une divinité provençale des sommets qui aurait donné son nom au Mont-Ventoux. Ça fait le lien entre l'aventure, c'est vraiment la définition moi de mon activité sportive, l'aventure et la liberté, c'est je vis le sport comme ça et du coup c'est le mélange entre l'aventure et Vintour du coup le nom du Mont-Ventoux. Un de mes objectifs en 2021, c'est d'avoir des revendeurs autour du Mont-Ventoux. Maintenant il faut que je développe tout ce qui est présentoir, packaging qui sont un peu plus percutants, convaincre les revendeurs même si j'ai eu des demandes spontanées des revendeurs donc ça c'est hyper encourageant aussi. Maintenant je veux apporter un soin particulier à créer des beaux présentoirs, des choses qui permettent aux chaussettes d'être bien mises en avant. Mes chaussettes de vélo elles arrivent à mieux hauteur donc juste en dessous du mollet, c'est ce qui se fait le mieux maintenant. Il y a un aspect compression et ça favorise le retour, le retour veineux, le retour sanguin dans le pied. Ça permet aussi d'éviter peut-être d'avoir des fourmis pour certaines personnes qui sont un peu sensibles à ça, ce qui peut être désagréable en vélo. Elles sont très respirantes parce qu'elles sont bien aérées sur le dessus du pied. Elles ont des renforts notamment sous la cale de vélo, voilà ça parlera aux cyclistes, il y a des renforts qui permettent pareil d'éviter les frottements sous la cale mais aussi au talon. Et ensuite elles ont des mailles qui sont respirantes, c'est du polyamide et de l'élastane donc très compressive mais pas trop compressive. Voilà ça a été ça aussi compliqué dans le développement des chaussettes. J'ai fait énormément d'aller-retour, on les a testés pour trouver le juste milieu entre une compression bonne et pas trop intense, juste ce qu'il fallait. Comme elles sont compressives, elles ont un très bon maintien et on se sent vraiment bien dedans. Il y a un excellent confort donc ça permet de les porter aussi en marchant, en courant. Elles ont été conçues pour du vélo spécifiquement. Par contre ça reste une chaussette de sport donc forcément le niveau textile on entre dans le domaine sportif et on peut très bien les mettre en courant. On les trouve sur la boutique en ligne sur www.aventure.fr Ce que je me souhaite pour l'avenir ça serait de perdurer là dedans et de toujours m'éclater en fait sur tout ça. De toujours prendre du plaisir, de toujours vivre ça, à la fois le sport, l'entrepreneuriat et même mon travail actuel comme une aventure tout simplement. Ne jamais se fixer de limites et toujours se nourrir de projets, toujours avoir gardé cette foi là dedans et toujours vivre de la manière la plus intense possible à travers tous ces projets. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501